Guerre en Ukraine, Poutine est un « prédateur » qui ne se satisfera pas d'un conflit « gelé », prévient Zelensky. Le point sur la situation, le président ukrainien s'exprime cet après-midi à l'occasion du Forum économique mondial exhortant une nouvelle fois ses alliés à apporter une aide militaire à l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'exprime à la tribune du Forum économique mondial. Blinken annonce le maintien d'un soutien militaire à l'Ukraine, tandis que les eurodéputés en demandent plus à l'Europe. Trois blessés et cinq disparus après une frappe russe dans une ville à l'Est, une vingtaine de villages au nord-est évacués par les autorités ukrainiennes. Le Figaro fait le point sur la guerre en Ukraine ce mardi 16 janvier. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé mardi à Davos que Vladimir Poutine était un « prédateur » qui ne se satisfera pas d'un conflit « gelé » en Ukraine, où la ligne de front est globalement immobile depuis des mois. Après 2014, des tentatives ont été faites pour geler la guerre dans le Donbass. Il y avait des garants très influents, la chancelière allemande, le président français. « Mais Poutine est un prédateur qui ne se contente pas de produits congelés », a déclaré Volodymyr Zelensky lors de son intervention au Forum économique mondial. Le président ukrainien a appelé mardi ses alliés occidentaux à aider son pays à gagner la « supériorité aérienne » sur la Russie, assurant avoir déjà repris l'avantage face à la flotte de Moscou en mer noire, lors d'un discours à Davos. « Nos partenaires connaissent nos besoins et en quelle quantité », a-t-il poursuivi, ajoutant de l'Ukraine avait prouvé qu'elle « pouvait frapper des avions militaires russes que personne n'avait abattu jusqu'là ». La veille, Kiev a revendiqué la destruction de deux avions russes de commandement au-dessus de la mer d'Azov, ce qui constituerait un coup dur pour la Russie dans une zone qu'elle est censée contrôler. Les eurodéputés, réunis mardi à Strasbourg, ont réclamé des 27 qu'ils renforcent de manière significative leur aide militaire à l'Ukraine, jugeant qu'une défaite de Kiev face à la Russie serait aussi celle de l'Europe tout entière. Les élus voteront jeudi sur un projet de résolution, non contraignante, appelant lieu à redoubler d'efforts en faveur de l'Ukraine. Mais les cinq principaux groupes du Parlement ont d'ores et déjà signé un texte commun appelant les 27 à « tenir leurs promesses et assurer un soutien militaire durable et à long terme à l'Ukraine ». « Parler d'une « fatigue » de l'Ukraine est « obscène », a affirmé l'eurodéputée française Nathalie Loiseau, Renew, libérale, co-rédactrice de ce texte. Et moi, si je suis fatiguée c'est par notre lenteur, par nos retards, par notre mollesse à les soutenir dans une guerre qu'ils mènent pour eux mais aussi pour nous. Le niveau de l'aide européenne est « scandaleux », a lancé l'eurodéputé allemand Michael Gallet, PPE, chrétien-démocrate. « Et il ne sert à rien de dire qu'on soutiendra l'effort de guerre ukrainien, aussi longtemps qu'il le faudra, il faut passer des commandes d'armement à long terme », a-t-il souligné, ajoutant que l'Allemagne devait de son côté lever son veto à la livraison de missiles à longue portée torue, réclamé par l'Ukraine. L'Ukraine a besoin d'armes, elle nous le dit sans cesse, a rappelé de son côté l'eurodéputé espagnol Pedro Marc, S&D, sociodémocrate. La ministre belge des Affaires étrangères Adjal Habib, dont le pays assure la présidence tournante de l'Union européenne, a rappelé que l'aide européenne à l'Ukraine avait atteint 27 milliards d'euros depuis l'invasion russe de ce pays le 24 février 2022. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a promis mardi le maintien du soutien américain à l'Ukraine, après une rencontre à Davos avec le président Volodymyr Zelensky et alors que les négociations au Congrès américain sur la validation d'une enveloppe d'aide patine. « Nous sommes déterminés à maintenir notre soutien à l'Ukraine et nous travaillons très étroitement avec le Congrès, sur le sujet », a indiqué M. Blinken lors d'une rencontre avec M. Zelensky en marge de la réunion du Forum économique mondial à Davos. « Je sais que nos collègues européens feront la même chose. » Le conseiller à la Sécurité nationale de la Maison-Blanche Jake Sullivan, également présent, a assuré au président ukrainien que les États-Unis et leurs alliés étaient déterminés, a assuré que la Russie échoue et que l'Ukraine gagne. M. Zelensky a remercié l'administration Biden et le « soutien bipartisan » au Congrès américain. « Nous comptons vraiment sur votre soutien, la poursuite de votre énorme soutien », a-t-il indiqué. « Des bombardements russes ont fait au moins trois blessés lundi soir à New York, petite ville de l'aide de l'Ukraine, mais cinq autres personnes se trouveraient encore sous les décombres des bâtiments touchés », a indiqué mardi le ministère de l'Intérieur. Lundi soir, l'armée russe a attaqué cette localité, située dans la région de Donetsk, à l'aide de bombes guidées, a affirmé le ministère. « Nous avons connaissance de trois blessés. Il y a probablement cinq autres personnes sous les décombres », a-t-il ajouté. Six immeubles de trois étages et cinq maisons ont été endommagés, selon les autorités. La ville de New York est située tout près de la ligne de Fronais. Ces dernières semaines, Kiev et Moscou ont multiplié les bombardements, signés d'une escalade alors que le conflit dure depuis bientôt deux ans. La mission de surveillance des droits de l'homme de l'ONU en Ukraine, HRMU, a dit mardi avoir constaté une hausse de 26% du nombre de civils tués ou blessés dans des attaques dans le pays en décembre par rapport à novembre. Ce chiffre ne concerne que les cas ayant pu être vérifiés par cette institution. L'augmentation réelle est donc, probablement plus élevée, a prévenu la HRMU. Le nombre de victimes civiles avait diminué de manière constante en 2023, mais la vague d'attaques de fin décembre à début janvier a interrompu cette tendance, a affirmé sa chef de mission, Daniel Bell, cité dans le communiqué. L'arrivée d'une météo très froide complique encore la vie des civils, a noté la HRMU. L'Ukraine a ordonné mardi l'évacuation de 26 villages de la région de Kharkiv, dans le nord-est du pays, en raison des assauts répétés de l'armée russe dans la zone. Au regard de la situation, nous mettons en place une évacuation obligatoire de la population des communautés de Kandrashivska et Kourilivska dans le district de Kupiansk, a indiqué sur les réseaux sociaux le gouverneur régional Oleg Singubov. Sa publication liste les noms des 26 localités concernées, où vivent 3043 personnes, dont 279 enfants. Le district de Kupiansk fait l'objet depuis des mois d'attaque des forces russes. Elles y ont obtenu des gains minimes, mais espèrent toujours percer les défenses ukrainiennes. Toute cette zone avait été occupée par la Russie au début de l'invasion ordonnée en février 2022 par Vladimir Poutine, jusqu'à ce qu'une attaque éclaire des Ukrainiens libère la région en septembre de la même année, forçant les troupes de Moscou à une humiliante retraite. La Russie est repassée à l'offensive dans cette zone durant l'été 2023, pendant que l'Ukraine tentait, elle, sans succès, une grande contre-offensive dans le Donbass, Aie, et le Sud. Depuis l'automne et l'échec des ambitions de reconquête ukrainienne, les forces russes poussent au nord-est, dans la zone de Kupiansk, et dans l'E, particulièrement autour de la ville d'Avdivka. Kiev a surtenu et infligé des pertes importantes aux Russes, mais insiste également auprès de ses alliés occidentaux sur ses besoins en armes et munitions pour pouvoir continuer de résister. La région de Kharkiv, où se trouve Kupiansk, est frontalière de la Russie et sa capitale éponyme est la seconde ville d'Ukraine. Moscou bombarde la zone constamment, y compris des quartiers résidentiels. En octobre, une frappe russe particulièrement meurtrière a tué plus d'une cinquantaine de personnes dans le village de Groza, alors qu'elle participait à une cérémonie funéraire dans cette localité qui comptait 330 habitants avant le bombardement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !